Bonjour, je m'appelle Rase Joseph, c'est un membre de la fédération en Guadeloupe qui travaille longtemps à d'un bureau. C'est un membre de la fédération, c'est un membre de la fédération, c'est un membre de la fédération. Allez, c'est un membre de la fédération. C'est un moringa. Comment ça reste? Un blessing. Attitude. Un blessing. Donc, un moringa. Quelle est l'utilisation? Un complément alimentaire. C'est une plante qui est purifiée de l'eau. C'est une plante qui est en Caraïbes. Souvent, on ne peut pas savoir qu'il y a un sac à service. C'est un moringa. Il a un sac à un moringa. Il a un sac à un sac à un moringa. Sauf qu'il a un sac à un moringa. Il a un moringa rectangulaire. Il a un moringa. Il a un moringa. Il a un moringa. Il a un moringa. Qui sont complément alimentaire. La fréa est un super aliment. C'est un moringa. Il a un super aliment. Il a poussé dans toutes les zones tropicales. Et en ce moment en Afrique, justement, il a commencé à planter ça énormément parce que, justement, comme c'est une région qui n'a eu le problème d'alimentation, il a commencé à planter le Moringa pour pallier au déficit de l'alimentation parmi certaines populations. C'est un avantage pour l'eau agriculteur africain, même en Inde, c'est un produit que vous commencez à développer en l'eau. Et puis, tout le monde est vraiment très satisfait de le travail qui a fait tant l'oeil là. Et c'est ce que nous, en Caraïbes, nous n'avons pas de fil en nous, c'est ça pour des gens qui nous viennent dépendants d'un autre monde de produits à base de Moringa qui a sorti d'un pays étranger, alors que nous, nous, nous aussi. Et ici, nous n'avons pas à faire seulement, nous n'avons pas à faire les plantes médicinales, nous n'avons pas à faire tout ce qui concerne les fleurs tropicales, parce que ici, nous avons dans une zone qui n'est le plus haut taux de pluviométrie de la Martinique, donc nous n'avons pas à regarder, nous n'avons pas à porter gamme pour nous sauvegarder le maximum d'espèces. Mais écoutez-nous, où est-ce qu'il y a ? Ici, dans nous, ou à Font-Saint-Denis, exactement à Font-Mascré, c'est dans le nord de la Martinique, juste au-dessus de Saint-Pierre. Ok. Ok. Donc, nous n'avons pas loin de la montagne Perlée ? Ah non, nous n'avons pas très loin. Franchement, depuis que nous voyons commencer par une route à Font-Saint-Denis, pour vous de pédescent de Saint-Pierre, vous êtes obligés de voir la montagne Perlée ici de la droite. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tout en haut, il y a un monde dégadé, c'est l'observatoire là, tout en haut, c'est lui qui a observé volcan là, en cas qu'il y a un problème qui fait avec le volcan, pour ne pas nier autant de catastrophes qu'il y a une fois là que le volcan a été explosé. Oui, oui. Oui. Oui, oui. Nous allons regarder les jardins pour montrer nos différents fleurs. Oui, il faut montrer les différentes fleurs, les tropicales qu'il y a de nous sauvegardées pour bien être dans le pays et pour que tout cela peut aussi voir que l'un pays qui est de la belle ville. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui. Oui, oui, oui. Comment? Non mais rien. La roche s'arrachée. La roche s'arrachée. Qui j'empoche s'arrachée? Où? J'ai sauté de la roche et puis ça se fout de tête.